La guerre du Soudan est à tout point de vue dangereuse pour le Tchad, sur tous les plans. Dangereuse pour le Soudan lui-même, évidemment. Il faut donc appeler les belligérants à la raison et trouvons les moyens de les obliger à s'arrêter de faire la guerre pour que les dégâts cessent. C'est vraiment notre grand cri, le premier, madame. Pour le reste, nous avons évoqué toutes les questions de coopération entre nous, les questions de développement, les questions résultant de ce choc soudanais par rapport aux réfugiés dont le nombre est en train d'être multiplié par un peu plus de deux. On était à 400 000 depuis 20 ans. Et aujourd'hui, l'afflux a atteint, voire même dépassé ce chiffre. Le pays qui s'appelle le Tchad est un pays qui est pauvre. Pour nous-mêmes, déjà, on n'en a pas assez. Les questions de développement du Tchad sont de plus en plus intenables pour nous. Le gouvernement fait tous les efforts possibles pour remplir ses obligations de base vis-à-vis des questions sociales et autres pour sa propre population. Et lorsque ce chiffre s'accroît ainsi, il est évident que ça nous pose problème. Mais, madame, vous êtes la meilleure ambassadrice du Tchad. Donc, de ce point de vue, je crois qu'on n'a pas beaucoup de problèmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada